Donc en complément de la vidéo, je vais vous montrer les différents types de collecteurs d'eau qui existent. Donc le premier cas, on peut couper la gouttière et récupérer l'eau de la totalité. Donc c'est moins esthétique, mais c'est très efficace et moins cher. Et là, on récupère 100% de l'eau. Le deuxième cas, c'est de mettre un collecteur récupérateur selon les noms. Donc premier principe, les traditionnels. On coupe la gouttière au sommet, on coupe en bas en laissant un espace. L'espace pour insérer, on choisit la bonne taille. Donc ça, c'est ce que j'ai montré en première partie. Donc ici, c'est celui que j'ai acheté. Donc il m'a coûté 10,98 euros. Donc 11 euros avec frais de preuve inclus. Et donc ça, c'est le classique. Donc c'est en PVC. Ce n'est pas le plus esthétique. Peut-être qu'il existe d'autres couleurs, car en PVC, on a différentes couleurs. Et là, on est à 10 euros. C'est vraiment un tarif assez intéressant. Et après, je vais vous montrer les derniers types qui existent maintenant. On n'est pas obligé de couper. Donc c'est un gain de temps, un gain d'efficacité. Donc là, sur un site spécialisé dans les cuves à eau. Donc au niveau des collecteurs d'eau, je vais dans collecteurs de gouttière. Et là, on a les principaux types qui existent sans passer par la coupe de la gouttière. Donc juste avec une scie trépand au diamètre. Alors parfois, elle est fournie dans les kits. Donc là, on est à un prix trois fois plus cher au minimum jusqu'à beaucoup plus. Et parfois, on a la présence de filtres qui peuvent être additionnels. Donc là, ils sont proposés, je crois, sur le site. Donc vraiment, si vous avez vraiment... Là, il y a un filtre. Si vous avez vraiment beaucoup de feuilles, il va vite saturer le filtre. Mais ça peut être intéressant pour ne pas... Ça peut donner une odeur à l'eau. Ça peut favoriser le développement des micro-organismes. S'il y a trop de particules à l'intérieur. Donc voilà les différents types. Donc pour le type, l'un des plus vendus, je crois que c'est le Capto. Donc je ne sais pas s'il y a un brevet dessus, car il y a un nom déposé. Et donc là, on peut voir rapidement que ça correspond pour des gouttières de 80 à 100. Et même, on a un petit schéma explicatif. Donc là, sur ce site, par exemple, je crois que c'est frais de port inclus aussi. Donc 34 euros, jusqu'à 60 selon le type. Et là, on a vraiment le dessin. Alors je vais vous montrer rapidement. Ici, la perçoite va percer la gouttière. Puis, elle va insérer le plastique qui va faire office de récupérateur. Donc je crois que là, il a dû se tromper de sens. Mais en fait, il y a un bout de plastique qui doit se mettre dans un sens précis. Donc par exemple, moi, dans mon cas, lorsque j'ai coupé la gouttière, on peut mettre un peu de savon également pour faciliter la mise en place ou du produit vaisselle. Donc voilà pour cette technique. Voilà pour les principales techniques pour récupérer l'eau d'une gouttière. Donc il existe plusieurs modèles, plusieurs marques et à des prix différents. Voilà. Voilà.